C'est l'épisode numéro 27 de Zelda 3T et nous en étions à essayer de rentrer chez nous Parce que normalement j'ai trouvé les trois sages, enfin les trois descendants Lorsque nous serons au complet munis de la clé du temps, nous ouvrirons le portail Alors pourquoi il n'y a que deux ? Il y en a un que j'ai trouvé dans la forêt anciennement chez moi en fait Il y en a un que j'ai trouvé dans le donjon Et il y en a un que j'ai trouvé dans la dernière vidéo Alors je pense qu'il y a un truc que j'ai mal compris J'ai retourné voir là où j'habitais par le passé Pour voir s'il est toujours là l'autre Bon ça fait quelques jours que j'ai pas joué Mais je connais encore le chemin Aïe Donc c'est toi ? Alors la clé du temps se trouve au fond de la grande pyramide Ok D'accord je comprends Donc ça veut dire que j'ai effectivement trouvé les trois descendants des sages Mais il me faut aussi la clé du temps Pour ça je dois résoudre le donjon qui est dans le désert A mon avis la grande pyramide tout en bas à gauche, tout au sud ouest D'accord Bon alors euh... Et bien pourquoi pas Pourquoi pas Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre ? Depuis que j'ai les bombes Peut-être qu'il y a d'autres endroits qui sont débloqués mais Je ne vois pas très bien lesquels En tout cas dans ce monde là je... Y'a rien d'autre qui me revient Bref Ah bah si y'a ça par exemple Toutes les... Toutes les petites pierres comme ça qui traînent Je peux les détruire maintenant Par contre ça va me coûter des bombes Ça pourrait permettre de trouver des gemmes de force ou ce genre de choses Ou rien du tout Je veux retourner à mon époque Ah Je le sentais Y'a des gemmes de force absolument partout Pour trouver ce genre de gemme de force Le détecteur De gemme de force m'aiderait bien Parce que je me vois mal dépenser toutes mes bombes à Essayer de péter tous les... Tous les blocs comme ça un par un Y'avait quoi là déjà ? Ah oui c'est vrai ce coffre mystérieux Ah mais 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 mais... Pourquoi j'ai pas de coeur ? Pourquoi il me donne jamais de coeur là dans les buissons Bon on va se diriger tranquillement vers le désert Puisque c'est la prochaine étape de notre aventure Je pense que j'ai assez tourné dans la plaine pour le moment Euh bah on peut y... on peut passer par là ? Ouais Voilà c'est juste ici Evidemment J'arrive trop vite Il y avait une bombe à poser là Oulala On est pas passé loin de la catastrophe Je pense que je vais pas survivre très longtemps Surtout avec ces monstres là Je veux des coeurs Les gemmes de force c'est très bien Mais je veux des coeurs aussi On va prendre ça plutôt Je me méfie des pierres en plus Oulala comment j'ai fait ? Je pensais que j'étais mort Je suis dans le désert J'ai plus qu'un demi-coeur Et il fait chaud et je vais mourir Mais pas sans combattre Oh je suis en train de dépenser toutes mes flèches pour tuer ces fichus lions Grande pyramide Oui on avait remarqué Encore un J'aimerais bien des coeurs Je sais ce que je vais essayer de faire Je vais essayer de rentrer dans la pyramide Comme ça si je meurs Je réapparaîtrais là Niveau 5 Pyramide fantôme Je suis juste rentré pour réapparaître à cet endroit là Mais avant d'aller à l'intérieur je voulais être sûr D'avoir tout vu là dedans Il y a un motif là dans le sable Je ne sais pas très bien ce que ça représente Allez c'est parti Niveau 5 Pyramide fantôme Et on est accueilli par les fantômes Jusqu'ici c'est cohérent Bon par où on commence ? Allez on commence par là Ouais d'accord Il n'y a pas moyen de tester les mots fissurés avec l'épée Mais Nous voici dans Secret of Mana Ah Justement Lui j'ai déjà tué dans le premier donjon Je vais complètement au hasard Oulala Qu'est-ce que c'est que c'est ? Non Ohlala Pas un donjon avec les mains qui tombent du ciel S'il vous plaît Non D'accord J'étais pas dessous Et elle me eut quand même Merde Ok Je suis sûr qu'il y a des murs fissurés par là Je suis sûr qu'il y a des murs fissurés par là C'est toujours efficace la tête tournoyante Ok donc là je suis pas venu au bon moment Parce qu'il fallait d'abord appuyer sur l'interrupteur A priori Même chose ici Ok Bah non j'ai dit que je pouvais rien faire Donc pour l'instant la seule chose que je puisse faire c'est descendre les escaliers Ah Oula J'ai quand même essayé de les tuer Parce qu'on sait jamais Bon j'ai ouvert une porte qui servira un petit peu plus tard Oh oh Normalement c'est avec les bombes qu'il faut le tuer celui-là Ah Voilà Autre porte ouverte Donc là ça a dû ouvrir la porte Ah non c'est pour ça que ce serait celle-ci Mais non il y a une salle entre les deux que j'avais oublié Alors on va retourner vers là Où on s'est fait attraper par la main qui tombe du plafond Faut que je retue celui-là Bon bah j'ai retué Mais il est pas très dur Ça c'est la porte que j'ai ouverte juste avant Et la carte Ok Évidemment ça a la forme d'une pyramide C'est cohérent C'est cohérent Et là je suis tout en bas Ouais c'est ça Alors Bon attention à la main qui tombe Le problème c'est que j'ai pas mis le son très fort Donc je suis difficilement averti Alors si je fais attention ça devrait aller quand même Ok il me faut le marteau J'ai ouvert une porte D'accord donc c'est tout ce que je peux faire Pour l'instant à l'étage du bas Enfin Oh non mais j'étais à côté J'étais pas dessus Ça c'est pénible Ouais d'accord Pourquoi ils me font autant de dégâts les ennemis Donc je disais Je pense avoir fait Tout ce qu'il fallait En bas de cette pièce Donc maintenant on va voir Sur les plateformes C'est stressant En plus je peux pas la tuer quoi Euh d'accord c'est tout ce que je peux faire Je vois pas ce que je peux faire d'autre Là c'est pas assez long Bah On va voir autre chose Bah D'accord Et là On peut pas non plus Bon Mystère C'est fermé là Ah oui d'accord Ça a été fermé Ça ne souffre que quand on tue l'ennemi qui est de l'autre côté Ouais Oh et là on peut rien faire d'autre Euh bah là j'ai fait tout ce que je pouvais faire Donc maintenant Je suis bloqué A moins qu'il y ait un mur fissuré quelque part Je sais pas comment tester les murs fissurés On va essayer de mettre quelques bombes Je le savais Ah le coffre Le coffre Une petite clé Euh ça y est je me souviens déjà plus où est-ce que j'ai vu une serrure Je crois en avoir vu une Ah non d'accord je croyais que j'avais posé une bombe En fait non c'est la bombe que me donnait l'ennemi Ok pas de mur fissuré ici Ici on a déjà testé Voyons là Y'en a pas Et on a plus que 6 bombes Ah c'était là La porte verrouillée Euh je pense que c'est pas la peine de tester en bas parce que Non logiquement y'a rien C'est pas la peine de tester au dessus non plus puisqu'on est déjà allé Arrêt ici Ah d'accord je suis ici je reconnais Je vais pas Euh Alors Allons déjà voir là Voilà encore un interrupteur Beaucoup de symétrie j'ai l'impression dans ce donjon Comme dans beaucoup d'ailleurs Ah ah Ouf j'ai le chaud Ah j'aurai pas le coeur Bon Allons voir par là Encore un Stalfos Et là par exemple je sais que c'est pas la peine de tester les murs fissurés A droite ou à gauche Parce que le Comment dire Le mur ne colle pas totalement jusqu'au bout de l'écran Donc il peut pas y avoir de porte Parce que j'ai remarqué que les portes étaient toujours dans un mur qui est collé Contre l'écran Au hasard D'accord c'était peut-être pas le bon choix Alors 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 Qu'est-ce qu'on a d'autre ici Un queubre Ah c'est toujours ça de pris Après il faut aller là Faut aller là Et faut aller là Ils viennent par deux maintenant Tout à l'heure je disais qu'ils étaient trop faciles Allez Meurs Yes Ok et ben On va mettre un terme à cet épisode Parce que ça fait une vingtaine de minutes Et on se retrouve très vite Pour la suite vers là-bas Salut On va mettre un terme à l'écran 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 On va mettre un terme à l'écran